re bonjour les filles alors je voudrais aujourd'hui vous parler du bar à sourcils bénéfite puisque je m'y suis rendue il ya deux jours pour participer donc au record du monde de l'épilation des sourcils sauf que moi je suis pas allée aux champs elysées ça aurait été mon dieu mortel tellement il y avait de monde à mon avis donc je suis allée à saint lazare puisque j'ai une copine qui travaille qui travaille là bas donc voilà alors déjà pour commencer je voudrais vous dire que les bars à sourcils de chez bénéfique dont sont connus pour leur professionnalisme et vraiment pour être expert en l'épilation des sourcils donc les bars à sourcils ont fleuri depuis maintenant un an ou deux on en voit de plus en plus dans les sephoras les filles suivent une formation pendant trois jours où elles ne font que ça elles apprennent donc en fonction de la forme du visage comment épiler un sourcil donc elles font de la pratique aussi elles apprennent au niveau de la pousse du poil et autres donc voilà c'est vraiment très professionnel et je leur fais absolument entièrement confiance donc voilà donc sans plus attendre je vais vous montrer donc moi j'ai fait donc j'ai fait une teinture et j'ai fait une épilation donc l'épilation toute seule que ce soit soit la pince soit la cire c'est 21 euros et avec la teinture on paye 29 euros et la teinture toute seule c'est 15 euros donc voilà donc c'est plus avantageux de faire les deux et souvent quand vous venez vous venez pour faire les deux sachez que la teinture c'est une teinture à base de aînés donc pour celles qui sont allergiques aux aînés je leur conseille de bien faire attention et de bien prévenir avant si vous envisagez ou pas de vous rendre dans un bar à sourcils bénéfique voilà alors je vais vous montrer rapidement comment elles font donc en fait elle vous applique la cire donc comme ça puisqu'elle les épile au dessus et ensuite comme ça et ensuite comme ceci et comme ceci franchement pour la douleur je vais pas vous dire que ça fait pas mal on sent quand elle retire c'est un petit peu gênant après personnellement évidemment ça n'engage que moi mais après vous sentez plus rien alors après ça dépend des personnes y en a qui vont être plus douillettes que d'autres y en a qui vont rien sentir le seul petit truc c'est que vu que c'est une zone où la peau est très fine j'étais un petit peu rouge après et puis j'étais pas gonflé plus que ça le lendemain non plus je sais qu'il y en a qui réagissent un petit peu plus que d'autres donc le lendemain vous pouvez vous pouvez avoir des petites rougeurs ou par exemple là où il y avait le bube du poil être un petit peu gonflé mais franchement voilà ça dure enfin le lendemain soir ce sera parti pour ce que je veux dire pour d'autres copines qui se sont fait épiler à la cire et qui voilà qui ont eu ça franchement c'est vraiment c'est vraiment très bien fait c'est hygiène il n'y a rien à dire elles utilisent donc des bacs où il y a de l'alcool à 90 antiseptiques bactéricides tout ce que vous voulez donc elles replongent à chaque fois leurs produits leurs ustensiles à l'intérieur elles utilisent des bâtonnets de buis jetables elles ne réutilisent pas d'une personne à une autre elle utilise donc un coton d'abord avec lequel elles vont vous démaquiller ensuite donc moi elle fait d'abord la teinture donc elle applique partout elle enlève les bords elle protège avec de la vaseline pour pas que la peau soit colorée ensuite donc la teinture c'est vraiment ces deux trois minutes de pause elle vous le retire ensuite elle désinfecte elle désinfecte pour l'épilation elle vous montre ce qu'elle va faire avec une glace ensuite elle vous pose la cire elle le retire elle fait les deux sourcils en même temps elle peaufine la pince à épiler et après elle va vous appliquer un gel donc alcoolisé donc ça peut un petit peu vous piquer moi ça m'a pas piqué du tout et elle donc elle vous retire tout de suite vu que ça à base alcool comme vous disais ça peut un petit peu piqué et ensuite tout de suite elle vous applique donc un gel qui est fait effet froid antiseptique antibactérien etc donc franchement hygiène à fond donc moi là dessus je suis vraiment très comme ça et franchement il n'y a rien à dire elles sont vraiment super hyper professionnelle et tout elles sont très sympas en plus donc voilà pour celles qui ne veulent pas le faire à la cire il n'y a aucun souci elles vous le feront à la pince à épiler il n'y a aucun problème donc c'est le même prix voilà ensuite donc moi j'ai acheté trois produits donc je vais tout de suite vous parler des produits en ce qui concerne le sourcil puisque le troisième n'a rien à voir mais déjà puisque vous avez pu le voir donc la caméra est toujours à l'envers donc voici donc c'est un stylo en lumineur donc ça s'appelle 8 brown glow donc là je le porte ici vous pouvez bien voir l'effet de la lumière donc c'est vraiment pour donner cet effet bombé et cet effet en lumineur donc voilà il se présente comme ceci je vais faire un petit swatch rapide donc voilà donc c'est vraiment un stylo qui est nacré qui vous apporte de la lumière et tout donc ça c'est vraiment spécifique pour en mettre que sous le sourcil pour celles qui veulent l'avoir voilà et donc il coûte 19 euros 50 voilà et ensuite j'ai acheté leur kit à sourcils qui t'inquiète sourcils donc c'est le brosing qui se présente comme ceci voilà donc là vous avez au plus foncé vous avez la cire et ici vous avez la poudre alors avec je vais vous montrer donc là vous avez deux petits pinceaux et une petite pince à épiler pour celles qui veulent l'emmener avec elle si vous voulez faire des petites retouches donc là vous avez le petit pinceau biseauté pour appliquer la cire et le petit pinceau rond ovale pour appliquer la poudre franchement la cire vous n'avez pas besoin vous n'avez pas beaucoup vous n'avez pas besoin spécialement d'en mettre énormément donc voilà et ensuite vous mettez vous mettez votre poudre par dessus donc en fait vous appliquez d'abord votre cire pour ensuite venir fixer la poudre et ensuite vous prenez une petite brossette de mascara une vieille ou alors vous pouvez aller en demander chez votre esthéticienne donc c'est des petites brossettes pour pouvoir estomper et puis avoir un résultat super naturel franchement j'avais peur au début avec l'histoire de la cire plus de la poudre et tout pas du tout elle me l'a montré puisque évidemment quand elles vous font l'épilation des sourcils vous ne payez pas 21 euros juste pour vous faire épiler les sourcils après elle vous remaquille évidemment le teint les yeux et les sourcils elle peut vous faire en fonction de si vous êtes déjà maquillé elle vous remaquillera uniquement ce qu'elle vous a démaquillé et vous rajoutez des petites touches par exemple d'enlumineur ou de blush mais voilà donc elle vous maquille les sourcils après avec ça et ça fait vraiment un effet super naturel et ça tient toute la journée et ensuite j'ai acheté ceci donc c'est le Girls Meet Pearl donc en fait c'est un fluide en lumineur donc vous pouvez le mettre partout sur le visage mélangé à votre crème de jour ou mélangé à votre fond de teint mais moi personnellement je le mets uniquement sur cette partie là donc c'est vraiment pour apporter cet effet nacré, bombé et glowy donc vous voyez en fait c'est comme ceci et quand vous tournez donc ça sort voilà donc je vais vous mettre à côté de l'autre en fait on ne voit vraiment pas beaucoup c'est juste voilà donc là on voit bien là c'est juste vraiment l'effet nacre super naturel je n'ai pas testé sur tout le visage je testerai peut-être plus cet été mélangé avec ma bébé crème ou alors ma crème de jour mais voilà franchement je suis super ravie d'avoir fait l'expérience du Parasourcil Benefit j'y retournerai sans soucis et dernière petite indication pour tout ce qui est épilation à la cire du sourcil pour pas avoir un relâchement du muscle on conseille de le faire tous les trois mois et de peaufiner entre les deux avec votre pince à épiler voilà les filles j'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous rendre dans ces barres à sourcils et puis si vous avez déjà fait cette expérience n'hésitez pas à la partager dans les barres de commentaires bonne journée au revoir